On m'a demandé de poser une question sur l'intelligence artificielle et comme je travaille depuis un certain nombre d'années sur les questions d'éthique liées aux technologies de l'information mais aussi sur la modélisation des raisonnements éthiques avec des outils d'intelligence artificielle, j'ai voulu poser une question qui est éminemment éthique, celle de la fonction du rôle de l'intelligence artificielle. L'éthique n'existe que si on est libre, sinon on ne peut pas choisir ses actions et donc il n'y a pas d'éthique possible. S'il y avait un déterminisme total, il peut-être d'ailleurs qu'il existe mais à ce moment-là, ça n'est plus du domaine de l'éthique. Donc je vais essayer de parler de cette question de la liberté. D'abord, je vais essayer de parler de ce que ça pourrait vouloir dire que l'intelligence artificielle nous libère. Puis on va voir, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au contraire, elle nous a servi ? C'est la question essentielle. Alors pour commencer, si je puis me permettre, je sais que ça n'est pas à l'usage dans ce type de conférence, mais je voudrais lire un poème dont certainement beaucoup d'entre vous se souviennent. Je vais lire juste le début parce qu'il est très très long, puis je lirai la dernière strophe. Sur mes cahiers des colliers, sur les pupitres et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou centre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les jeunets, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Etc. Vous vous souvenez, c'est le fameux poème d'Éluard sur la liberté. Et je voudrais citer la dernière strophe qui, je crois, est importante ici. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Et donc, bien sûr, je crois qu'il est important qu'on puisse parler aujourd'hui ici de la liberté liée à l'intelligence artificielle. Donc, le plan que je vais adopter, c'est d'abord se demander si c'est toujours, si c'est vraiment une libération. Est-ce que ça peut être une libération d'utiliser l'intelligence artificielle ? Ou au contraire, est-ce que c'est une aliénation ? Et puis, ça va nous conduire à nous demander qu'est-ce que ça veut dire qu'une libération ? Et aborder le concept de liberté. Et le concept de liberté, lui-même, est complexe. Et je vais en prendre trois exceptions qui me semblent intéressantes ici. D'abord, la liberté de faire ce que l'on veut. Ce qu'on pourrait, en anglais, appeler l'empowerment, l'encapacitation. Et l'intelligence artificielle, semble-t-il, nous le permet. On devient plus autonome. Et puis, la deuxième chose, c'est la notion de liberté. Alors, en anglais, c'est intéressant puisqu'il y a deux mots. La liberté et freedom. Et je vais essayer de bien distinguer les deux et de me demander, effectivement, qu'est-ce que nous apporte l'intelligence artificielle ? Et je vais conclure en me demander est-ce qu'on peut échapper à l'asservissement avec l'intelligence artificielle ? Donc, premièrement, est-ce que l'intelligence artificielle nous libère ? Est-ce que c'est une libération ? Est-ce que ça va nous ouvrir de nouveaux horizons de ce point de vue-là ? Alors, je voudrais commencer par une première question. Lorsqu'on parle de la liberté, et en particulier en éthique du numérique, on évoque souvent la liberté d'expression. Est-ce que le numérique, en général, accroît notre liberté d'expression ? On va au-delà, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Et ça semble être le cas. Les réseaux sociaux permettent à tous, aujourd'hui, de s'exprimer à peu près librement dans le monde entier. vous avez un nombre de canaux de communication qui est incomparablement plus grand que ceux qu'ont connus nos parents, et a fortiori nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Bien sûr, ici, je cite quelques réseaux sociaux que vous connaissez tous, Facebook, Twitter, etc. Mais est-ce que cette ouverture des canaux de communication signifie que notre liberté d'expression est plus grande ? C'est une question, bien sûr, qui, à mon sens, mérite d'être posée. D'un côté, bien sûr, il y a, en tout cas dans les pays occidentaux, beaucoup moins de censure d'État. Je crois que vous en serez tous d'accord avec cela. Bien sûr, je ne parle pas de certains grands empires orientaux. Je parle des pays occidentaux. Donc, il y a moins de censure d'État, donc c'est, a priori, plus de liberté. Mais il y a de nouvelles formes de censure qui naissent avec le numérique. Et d'abord, il y a des formes de censure sociale. Vous vous souvenez tous de cette jeune femme, Justine Sacco, qui a écrit un tweet d'assez mauvais goût avant de prendre l'avion, et son tweet a été diffusé sur toute la toile. Et lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'on avion est arrivé, elle avait perdu son emploi, elle était bannie de tous les réseaux sociaux, etc. Ça montre bien qu'il y a, effectivement, de nouvelles formes de censure qui se produisent différemment. Deuxième chose, ces formes de censure sont, en partie, nécessaires. C'est-à-dire que la liberté totale d'expression peut conduire à des expressions de haine, de violence qui sont tout à fait condamnables. Et donc, il faudrait modérer. Comment modérer ? Alors ça a conduit un certain nombre d'États à prendre des mesures. On a vu, peut-être vous vous en souvenez, je reviendrai tout à l'heure, le président Obama qui s'est exprimé sur le sujet. En France, il y a une loi qui s'appelait la loi Avia du nom d'une députée qui essayait de se demander comment faire pour réguler les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, la Commission européenne a mis en place ce qu'on appelle le Digital Service Act qui a pour but, là encore, de modérer. Et pour le faire, ils vont utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour arriver à censurer. Donc là, bien sûr, on se dit l'intelligence artificielle nous libère et en même temps, elle est nécessaire à la censure et elle demande une censure. Donc vous voyez que c'est quand même compliqué. Mais on va aller un tout petit peu plus loin et il n'y a pas que la liberté d'expression. Il y a aussi la liberté d'action. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle accroît notre capacité d'action, notre autonomie physique ? Alors, d'un côté, bien sûr, c'est vrai. Et alors, pour essayer de comprendre ce qui se produit, j'ai repris une analyse qui a été faite par Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne. Peut-être que vous vous souvenez de cet ouvrage où elle distingue ce qui est la pensée spéculative de la personne active dans le monde. Et elle dit, quand quelqu'un est actif, il y a trois degrés d'activité. Il y a d'abord ce qu'elle appelle le labeur, c'est-à-dire l'activité de l'homme nécessaire à sa subsistance, la satisfaction des besoins vitaux, ce qui, dans l'Antiquité, était essentiellement le fait des femmes ou des esclaves, des personnes qui n'étaient pas des hommes livres et qui restaient dans l'ordre de la maison, de la domesticité. Et on peut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on a une disparition d'une partie de notre activité physique. Des automatismes nous permettent de vaquer à d'autres occupations et de laisser ces tâches matérielles faites par des machines. Et donc, on peut se dire, de ce point de vue-là, qu'il y a une libération avec l'intelligence artificielle. On est moins contraint d'exécuter ces tâches quotidiennes. Est-ce que c'est vrai de toutes les tâches ? C'est une grande question. Certains craignent d'ailleurs qu'il n'y ait plus de travail. On va revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a encore des activités extrêmement importantes. Et puis, il y a des tâches qui, elles, certainement, vont subsister. Des tâches qui requièrent une présence humaine. Par exemple, les tâches de service, les coiffeurs ou les hôtesses, on préfère que ce soit des personnes. Peut-être qu'un jour, on pourra avoir des machines à coiffer. Mais je suppose qu'on préfère, même s'il y a des machines à coiffer, que ce soit des individus. Donc, ça, c'est le premier type de tâche. Le labeur, une grande partie de ses activités peut être automatisée. Et elle commence à l'être. Mais est-ce que ça veut dire que tous les métiers sont automatisés ? Non. Et vous voyez ce que Anna Arendt décrit comme étant le work en anglais. C'est l'ouvrage. C'est l'activité qu'a l'homme dans le monde des objets où il va se réaliser dans ce monde matériel. Et là, il y a, bien sûr, de nouveaux métiers qui apparaissent. Et donc, vous voyez, le travail à la chaîne, bien sûr, ça, ça va disparaître. Mais il y a énormément de nouvelles activités, des activités d'ingénierie. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une forme de libération puisque c'est un épanouissement de l'homme dans le monde matériel. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que, de ce point de vue-là, il y a peut-être, effectivement, une forme de libération. Et puis, Anna Arendt évoque un troisième niveau qui est celui de l'action politique. Être entre les hommes, la distinction. Et ça, bien sûr, ça continue à exister avec le numérique. La technologie devient politique. C'est l'action politique. Mais la technologie prend une part dans ce monde politique. Mais en même temps, bien sûr, il y a une transformation de la notion politique. On va revenir là-dessus. Les attributs régaliens de la souveraineté sont assumés par des grands acteurs de l'Internet et donc, effectivement, le numérique transforme beaucoup de choses. Donc, ça, c'était la première question. Est-ce qu'il y a une libération ? Vous voyez que c'est ambivalent. Il y a des éléments qui nous laissent entendre qu'il y a une libération, mais d'autres éléments qui nous laissent entendre qu'on a quand même une forme de contrainte extrêmement forte. Alors, je vais maintenant préciser qu'est-ce que ça veut dire, la liberté ou la libération. Et pour ça, je crois qu'il faut distinguer trois niveaux. C'est ce que je voudrais essayer de faire de façon un peu détaillée aujourd'hui dans cet exposé, parce qu'il me semble que c'est assez éclairant sur cette question-là. Le premier niveau, c'est... J'ai pris la phrase de Rabelais, « Fais ce que veut l'autonomie de la personne ». Le fait que, grâce au numérique, on a l'impression que... Et je l'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup plus de possibilités nous sont offertes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est... Ah, zut. Ah oui, bon. Peu importe. C'est ce qu'on appelle la liberté. Alors, vous savez que « Liberty », ou le libre, ça vient de l'Indo-européen, l'Ode, et ça désigne l'Assemblée des nobles. C'est la population réunie, mais les nobles, ceux qui vont décider globalement. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que « libre », ça vient aussi de « liber », c'est l'écorce de l'arbre à partir de laquelle on fait les livres. Et c'est ce sur quoi on va écrire les lois. Donc ça, c'est une dimension de la liberté, c'est l'association des peuples qui se donnent leurs propres lois. Et ça va être lié à la souveraineté. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Puis la troisième chose, c'est une autre étymologie. Alors, en anglais, c'est intéressant parce qu'il y a les deux mots, il y a « liberty » et « freedom ». Et « freedom », c'est une rachine nordique. Ça vient de « frig », c'est le nom de la femme d'Odine. Et ça veut dire ce qui est aimé. C'est lié à la fraternité, le fait qu'on est tous ensemble. Et ça, c'est sur une dimension importante. Alors, ce que je vous propose, maintenant, c'est d'examiner ces trois exceptions de la liberté. c'est l'autonomie de la personne, la liberté au sens de la collectivité et les lois. Et la troisième chose, c'est la question de la fraternité, de la solidarité. Est-ce que l'intelligence artificielle augmente tout ça ? Alors, on va commencer ici par la question de l'autonomie de la personne. Pour essayer de bien comprendre ce qui se produit, je voudrais évoquer le roman, le fameux roman « 1984 » de George Orwell. Souvent, avec les technologies de l'intelligence artificielle, un certain nombre de personnes s'exclament en disant « Ah voilà, c'est le monde d'Orwell, c'est 1984. » Alors, est-ce que 1984 est devant nous ou derrière nous ? Dans le temps, il est derrière nous. Historiquement, Orwell l'a écrit en 1948, c'est encore derrière nous. Est-ce que c'est le futur de notre monde ? Et alors, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que si on lit, on relit Orwell ou si on voit les films qui ont été faits sur Orwell, ils nous montrent un univers de pauvreté, de rareté, et en même temps, un univers dans lequel on conduit les hommes par la punition, par la contrainte, la prohibition, la torture. Alors, est-ce que le monde actuel du numérique est celui de la rareté ou celui de la torture et de la contrainte ? Eh bien, je crois que non. Et de ce point de vue-là, nous aurions tout lieu de nous réjouir. C'est un monde d'abondance et c'est un monde, au contraire, du désir. Mais nous allons voir que tout n'est pas... ça ne veut pas dire qu'on est plus libre pour autant. Pour bien comprendre, j'ai pris l'image ici de la carotte et du bâton. On peut dire que le monde d'Orwell, le monde d'hier, c'est le monde du bâton. Pour contraindre les hommes, on utilise des façons de les battre. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans un monde de la carotte. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on conduit les hommes ? Eh bien, on va détecter leurs désirs et à partir de ça, les mener par ce qu'ils aiment. Et pour ça, on utilise les techniques d'intelligence artificielle. L'ensemble de l'économie de l'Internet est construit là-dessus. Et c'est ce que je voudrais essayer de montrer de façon plus précise. Et puis, deuxième chose, on essaye d'utiliser les interfaces cerveau-ordinateur pour détecter notre désir à l'intérieur de nos têtes. Alors, qu'est-ce qui en résulte ? Eh bien, ça veut dire que là où nous avions le sentiment d'une grande liberté de faire ce que nous voulions faire, en réalité, nous avons de nouvelles formes d'asservissement qui utilisent nos désirs et qui les retournent contre nous. Ça, c'est assez inquiétant. Et alors, je vais aller un tout petit peu plus loin. Le projet d'Elon Musk avec la société Neuralink. Vous savez que son but, c'est d'abord de rajouter à nos cerveaux des dispositifs électroniques pour pouvoir accroître nos mémoires. Alors, on va se dire que c'est formidable. C'est-à-dire que nos enfants n'auront plus à passer dix ans sur les bancs des écoles à apprendre les déclinaisons latines ou les verbes irréguliers anglais, ce qui est très ennuyeux. Donc, on pourrait s'en réjouir. Mais ça veut dire qu'il peut mettre ce qu'il veut dans nos têtes. Donc ça, ça me semble extrêmement inquiétant. Et puis, il veut aller plus loin avec son projet de dentelle neural, Hive Mind, c'est l'esprit de la ruche. Il veut permettre aux esprits de collaborer tous, sentir plus d'intimité, plus exactement d'intériorité possible. Oui, que ça, ça a l'air d'être réjouissant parce qu'on se dit que tout ce qu'on veut va être à notre disposition, mais la liberté, c'est peut-être pas de faire ce qu'on veut quand on le veut. La liberté, c'est justement, si on suit les philosophes des Lumières, c'est de s'être donné une loi et d'obéir à cette loi. Donc la liberté, ce n'est pas simplement d'être soumis aux instincts immédiats. Et donc là, bien sûr, je crois qu'on a des choses extrêmement inquiétantes. Je ne vais pas passer parce que le temps passe et donc on pourrait dire beaucoup d'autres choses là-dessus, mais je voudrais aller maintenant sur le deuxième point. liberté au sens où je l'ai évoqué tout à l'heure, qui vient à la fois du livre, de la loi et puis de la communauté, celle des nobles. C'est lié à la notion de l'assemblée des personnes, la souveraineté, c'est-à-dire ce qui est au plus haut, qui est l'ensemble du peuple. L'étymologie, vous voyez, ça renvoie à ce qui est le plus haut et ici, je donne quelques exemples plein de philosophes comme Rousseau ou Locke ou Baudin, bien sûr, qui ont été les théoriciens de l'État de droit qui ont introduit cette notion de souveraineté comme étant centrale dans le monde contemporain. Et puis ici, vous avez la déclaration des droits de l'homme de 1789. La souveraineté réside dans le peuple, elle est une indivisible, imprescriptible et inaliénable. Et qu'est-ce qui est lié à la souveraineté ? Il y a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, la défense, la diplomatie, la sécurité intérieure, tout ce qui est lié aux finances et puis la justice. Alors, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui avec le numérique ? C'est que, si l'on prend ces prérogatives régaliennes, les grands acteurs de l'Internet ont tendance à les assumer à la place des États. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais si vous prenez les finances, par exemple, avec le bitcoin, les finances, c'est le fait d'être capable de battre monnaie, mais vous avez de nouvelles monnaies qui ne passent plus par les États, collecter l'impôt, mais on utilise souvent des outils, par exemple en France, les taxes sur les piscines, on utilise les plans de Google pour pouvoir les faire payer. De même, sur la justice, vous avez des algorithmes de justice préventive qui existent aux États-Unis, on fait la loi avec du crowdsourcing, et puis on peut continuer sur la reconnaissance, pardon, sur la sécurité intérieure, on utilise la reconnaissance faciale avec des images qui sont possédées par les grands acteurs de l'Internet où, aux États-Unis, par exemple, si vous devez y aller, vous remplissez le formulaire ESTA, et là, on vous demande les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actifs quant à la sécurité, à la défense. On sait aujourd'hui qu'il y a de nouvelles formes de guerre sur les réseaux où les grands acteurs de l'Internet sont extrêmement puissants. Non seulement, je l'ai dit, les attributs régaliens de la souveraineté sont assumés par les grands États, mais en plus de ça, vous avez l'imposition par les GAFAM ou les GAFAN, bon, ça dépend si on met Netflix, etc., peu importe, mais qui ont comme projet d'établir des normes sans passer par les lois. Je crois que c'est important de bien distinguer les normes et les lois. C'est le cas des grands acteurs de l'Internet, mais c'est aussi le cas de l'État chinois. Par exemple, Xi Jinping a dit très clairement qu'il fallait que la Chine intervienne dans l'établissement des normes en faisant apparaître la sagesse chinoise dans l'établissement des normes, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Je voudrais terminer en disant que la régulation, ce n'est pas la souveraineté, que la régulation des plateformes est certes nécessaire, mais que les standards et les normes ne sont pas des lois. Les lois sont votées par des parlements. Les parlements, c'est effectivement les représentants de la nation. Ce n'est pas le cas des normes et des lois. Les standards, les normes et la régulation sont des instruments de souveraineté, mais ce n'est pas la souveraineté. La souveraineté ne peut pas être réduite à la régulation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des industriels qui essayent de se substituer aux États pour cela. Je vais maintenant venir à la troisième question, celle de la freedom, la solidarité collective. et là, ce que l'on voit, c'est qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup de nos concitoyens vivent dans ce qu'on appelle des bulles de filtres, c'est-à-dire qu'ils sont totalement isolés, ils ont une information qui est... En utilisant les techniques de l'intelligence artificielle, il y a un ciblage. Au départ, c'était utilisé pour la publicité et ensuite, ça a été utilisé aussi pour la propagande politique. Et donc, là, on a vraiment des transformations majeures. Donc, utilisation du profilage, l'information est disséminée de façon sélective, donc il n'y a plus d'espace public. Donc, ce qui faisait la solidarité dans une société est en train de disparaître. Nous avons une fragmentation avec ces bulles de filtres. Nous avons, comme effet social, une fragmentation de nos sociétés. Pour le dire autrement, peut-être que vous vous souvenez d'un... C'est un Canadien en plus, c'était Marshall McLuhan qui, dans la galaxie Gutenberg, nous expliquait que les médias électroniques allaient totalement transformer la société et que, bien sûr, il y aurait une plus grande cohésion de la société. Son idée, c'était que le journal du 20 heures, le soir, était comme le tam-tam du village global. C'est-à-dire que tout le monde aurait la même information. Ici, vous voyez, il y a un renversement complet. c'est-à-dire qu'au lieu d'accroître le caractère monolithique de la société avec tous les risques que ça a pu représenter au début du 20e siècle, nous avons là, avec les nouveaux médias sociaux, une fragmentation accrue de sociétés qui sont déjà fragmentées. Ces médias sociaux ont des conséquences tragiques pour les sociétés actuelles et comme je l'ai évoqué tout au début, le président Obama, qui pourtant a dû son élection à une grande maîtrise des médias sociaux en utilisant des techniques d'intelligence artificielle qui lui permettaient de cibler les personnes dans la population qui étaient susceptibles de basculer et ensuite de cibler parmi les militants ceux qui étaient susceptibles de convaincre les électeurs. Mais il s'est rendu compte que ces techniques avaient un effet extrêmement délétère pour la démocratie. C'est ce qu'il a exprimé le mois dernier à Stanford. Et en Europe, il y a cette conscience et la mise en place du DSU que j'ai évoqué, du DSA, pardon, Digital Service Act que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'idée que ce qui est illégal dans le monde des médias traditionnels l'est dans le monde des médias sociaux parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas. ce qui était illégal dans le monde. Par exemple, l'incitation à la haine, il y avait une certaine tolérance dans les médias sociaux avec cette idée de liberté, entre guillemets, bien sûr, pour montrer toute la complexité de cette liberté. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ? La conséquence de ça, c'est quoi ? C'est, bien sûr, le risque de fragmentation de la société et de la fin de ce lien particulier entre les hommes. Alors, vous allez voir tout à l'heure, mais justement, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la réontologisation, c'est-à-dire la réécriture des concepts anciens. Et le concept d'amitié, par exemple, est en train, avec le numérique, de se réécrire complètement. Il a une signification différente qui peut avoir des conséquences extrêmement délétères. Alors, je vais maintenant arriver à la fin, ici, de cet exposé. Est-ce qu'on peut échapper à cet asservissement ? Oui, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que liberté ou asservissement, on a l'impression qu'avec les technologies du numérique, on a plus de liberté. En réalité, effectivement, on peut avoir une autonomie apparemment plus grande, une autonomie d'attention apparemment plus grande. on peut avoir l'impression que les règles sont plus rigoureuses, qu'on va mieux les appliquer et qu'il y a une plus grande solidarité puisque nous sommes tous amis sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en réalité, ces différents sens de la liberté, en réalité, sont mis à mal. Donc, l'autonomie personnelle, ce que j'ai vu, les personnes sont manipulées par leur désir. C'est ce que j'ai évoqué avec cette notion de carotte. Les outils d'intelligence artificielle qui permettent de profiler les individus vont conduire à les manipuler par leur désir. Liberté, au sens de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'établissement de lois et de groupes, la souveraineté des États, qui était l'expression de la liberté collective, a tendance à disparaître avec le numérique. Les lois et les institutions démocratiques sont défiées par ces différentes sociétés, GAFAM, NATU et BATIX. Je crois qu'on a inventé le terme GAFAM, NATU, BATIX, peu importe, mais je crois que c'est un enjeu majeur. Ils contrôlent les standards et les normes et comme on l'a vu tout à l'heure, les standards et les normes en tant que telles sont une mise en cause de la souveraineté des peuples. Et puis enfin, la question de la solidarité. Les médias sociaux contribuent à fragmenter la société. Les tentatives de régulation tendent à une censure algorithmique qui serait dans les mains des géants de l'Internet. et c'est une question qui s'est posée en France par exemple lors de la loi VIA. L'idée c'était comme l'État n'était pas capable de faire la censure a priori, il a confié aux opérateurs le soin de faire la censure. Et bien sûr, le risque c'est que cette censure des opérateurs soit beaucoup plus forte que la censure de l'État. Et donc il faut qu'il y ait des recours contre cette censure. Alors le rachat il y a quelques semaines de Twitter par Elon Musk ne peut qu'accroître nos inquiétudes de ce point de vue-là. Alors je voudrais conclure ici par l'annonce de mon dernier livre qui a paru en mars en France. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé de ce côté-ci de l'Atlantique. Ça s'appelle Servitude virtuelle. Alors j'y parle de beaucoup d'autres choses bien sûr. Au départ mon but c'était d'analyser les concepts utilisés par les différents comités d'éthique pour essayer de montrer que peut-être il posait des problèmes. Et pour ça j'ai emprunté un outil un marteau un marteau sonore au philosophe Friedrich Nietzsche dans Le crépuscule des igoles. Il explique qu'il veut philosophie à coups de marteau. Alors j'ai essayé de faire la même chose donc l'idée c'est pas de casser les concepts mais c'est d'avoir un marteau sonore pour taper dessus pour les entendre résonner et pour savoir quel était le son qu'ils rendent. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les concepts qui avaient été invoqués par les différentes institutions qui ont rédigé des régulations en éthique et ils se sont beaucoup inspirés de la bioéthique. Et en particulier ils ont repris les trois grands principes de Belmont qui sont l'autonomie de la personne la non-malfaisance et la bienfaisance et la justice. Tout ça est bien sûr très pertinent dans le cas du soin encore que ça doit être examiné avec modération parce que l'autonomie il y a des situations où on n'est pas autonome c'est le consentement éclairé mais justement dans le cas du numérique ça pose problème je vais prendre l'exemple de l'autonomie et du consentement éclairé bien évidemment lorsqu'on signe les conditions générales d'utilisation on n'est pas éclairé et on n'est pas toujours libre parce que si vous avez votre Macintosh que vous venez d'acheter et que vous n'êtes pas d'accord avec la 75ème ligne de la 3ème page vous ne pouvez pas tout seul arriver à faire un procès et donc vous perdez votre ordinateur donc ça c'est ce que j'ai essayé de faire ici vous voyez d'analyser ces différents concepts mais avant ça j'ai essayé de faire une anthropologie du numérique qui pourrait en intéresser quelques-uns alors cette anthropologie du numérique elle se construit alors justement on a eu un exposé sur la cosmologie dans le monde d'avant on pouvait essayer de se repérer avec les astres le nord c'était l'étoile polaire et l'est et l'ouest c'était lié au soleil mais dans le monde tel qu'il est il n'y a plus l'hémisphère sud et l'hémisphère nord puisque c'est planétaire donc l'étoile polaire c'est plus la même de l'autre côté quand au soleil on est comme dans l'empire de Charles Quint vous savez le soleil ne se couche jamais et donc ces directions ne sont plus pertinentes et donc j'ai choisi d'autres directions alors l'équivalent du nord c'est le fait d'être en ligne c'est-à-dire d'être branché d'être connecté et puis l'opposé au nord c'est le sud alors le sud c'est à la fois la volonté de s'échapper de prendre des vacances on ne réussit pas vraiment à faire parce qu'on est toujours un peu connecté mais c'est aussi la frustration de ceux qui ne sont pas connectés et ça donc c'est le offline et puis ensuite le deuxième deuxième axe c'est la vie alors il y a à la fois le hors-vie alors qu'est-ce que c'est le hors-vie ce sont toutes les théories de la singularité technologique les théories qui nous expliquent qu'on va pouvoir avoir une existence en dehors de notre corps biologique ou qu'on va pouvoir vivre sur des avatars qu'on va pouvoir être dans le cyberespace se détacher de nous-mêmes et puis de l'autre côté le envie c'est alors en français c'est formidable parce que le envie c'est en même temps le fait d'être en vie mais c'est aussi le désir et le désir c'est ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a de nouveau c'est le fait comme je l'ai dit tout à l'heure que les concepts qui font le tissu social se réécrivent se transforment avec le numérique j'ai parlé de l'amitié tout à l'heure mais nous pourrions parler de la confiance avec le le bitcoin enfin le blockchain où nous pourrions parler de la réputation donc bien sûr la réputation telle qu'elle se calcule aujourd'hui avec les algorithmes n'est plus tout à fait la mauvaise réputation qui existait dans le cas de la chanson de Brassens la mauvaise réputation au village par exemple et donc ça nous dresse une espèce de panorama de cet univers numérique donc voilà cet ouvrage je pense que si vous avez l'occasion je crois que ça devrait vous intéresser et puis je voudrais quand même dire j'ai été assez pessimiste ici puisque j'ai dit est-ce que c'est une libération est-ce que c'est un asservissement et j'ai plutôt tendance à dire que c'est plutôt un asservissement mais je voudrais quand même conclure en disant que il y a quand même des raisons d'espérer l'intelligence artificielle on l'a vu tout à l'heure je crois avec la cosmologie ça nous permet peut-être de repenser ces sciences de façon différente je crois que la méthode scientifique se transforme et non seulement elle se transforme dans les sciences de la nature ce qui nous a été présenté tout à l'heure mais elle se transforme aussi dans les sciences de la culture c'est-à-dire les disciplines qui étudient les œuvres humaines et moi-même j'ai travaillé depuis quelques années avec des littéraires dans ce qu'on appelle les humanités numériques pour essayer de concevoir des nouveaux opérateurs d'interprétation dans ces études des œuvres humaines avec des outils d'intelligence artificielle et je crois que ça ouvre des champs extrêmement nouveaux et passionnants pour l'intelligence et donc vous voyez ça c'est une forme d'émancipation de l'homme avec la technologie merci bonjour merci pour la présentation j'ai une question plutôt à long terme mais plutôt philosophique on s'en va vers un monde où il y aura probablement l'intelligence artificielle générale une intelligence artificielle beaucoup plus supérieure à celle de l'homme et on en aura besoin pour nous aider à naviguer des enjeux trop complexes pour le cerveau humain est-ce que le fait d'avoir ce genre d'intelligence là est une est une dépendance ou une libération dans le sens où ça nous libère à vivre nos vies comme on le veut et oublier les enjeux plus complexes ou est-ce que justement c'est un sérieusement parce qu'on n'est plus en charge d'abord c'est une vue est-ce qu'on peut avoir une intelligence artificielle générale c'est-à-dire qui soit qui nous dépasse alors est-ce qu'elle peut être générale alors d'abord on peut dire qu'il y a des intelligences artificielles qui nous dépassent mais ça c'est le cas depuis très longtemps les premières les premiers ordinateurs c'était pas de l'intelligence artificielle faisaient des multiplications mieux que nous et puis ça fait depuis 1996 qu'un ordinateur a battu le champion du monde aux échecs et puis vous vous souvenez en 2016 une machine l'a emporté sur l'un des meilleurs joueurs de Go au monde donc ça nous montre bien qu'il y a énormément de domaines où l'intelligence artificielle nous dépasse la question qui se pose avec l'intelligence artificielle générale c'est de savoir est-ce que la machine peut être totalement intelligente plus exactement est-ce qu'elle peut intégrer l'ensemble des facultés intellectuelles et moi j'ai beaucoup plus de mal à croire à ça je pense que justement ce qui est important c'est le partenariat le fait que les machines sont de nouveaux outils qu'elles nous permettent d'aller plus loin et ça c'est bien sûr ce que j'ai essayé de faire par exemple dans les humanités numériques je crois que c'est ce que nos collègues physiciens font en utilisant de l'intelligence artificielle et donc ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans notre intelligence peut-être pour le reformuler autrement un grand philosophe Hans Jonas vous savez que c'est l'homme qui est à l'origine du principe de responsabilité principe responsabilité qui a donné naissance au principe de précaution et surtout qui est à l'origine de ce qu'on a appelé l'horistique de la peur et on lui a demandé à la fin de sa vie dans les années 90 s'il craignait que les ordinateurs justement prennent leur autonomie et il disait justement qu'il ne faut pas confondre lui qui était l'homme de l'horistique de la peur donc il aurait dû suivre la peur de quelques-uns et il disait non en réalité quand on regarde ces ordinateurs ils exécutent des séquences d'opérations logiques et donc la conscience n'est pas dans la machine la conscience est au debout elle est dans les personnes qui ont programmé ces machines et elle est ensuite dans ceux qui observent le fonctionnement des machines et qui l'interprètent comme si les machines avaient une conscience par exemple quand on parle on dit que les machines ont des émotions en réalité elles n'ont pas d'émotions en tant que telles ce qui se produit c'est qu'elles vont éventuellement être conçues par des spécialistes d'interface homme-machine qui vont faire en sorte qu'elles miment l'ensemble des émotions des individus donc vous voyez je crois et alors il concluait il disait qu'il n'avait pas peur des machines mais qu'il avait plutôt peur de la machinerie sociale qui se met en place avec l'intelligence artificielle c'est-à-dire du fait qu'on donne à ces machines un rôle à jouer dans la société et ça effectivement c'est ce qui se produit tous les jours et vous voyez bien qu'on utilise l'intelligence artificielle par exemple dans le domaine de la justice dans le domaine de la police dans le domaine de la sécurité intérieure et qu'à ce moment-là on délègue aux machines tout un tas de tâches et donc il y a une machinerie administrative qui se met en place avec l'intelligence artificielle qui est extrêmement inquiétante et c'est bien sûr celle-là qui nous prive de liberté merci beaucoup est-ce que vous avez une autre question est-ce qu'il y a une autre question dans la salle oui bonjour merci beaucoup pour votre présentation j'avais une question comment vous pourriez faire la différence entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé en remontant loin dans l'histoire par exemple on pourrait trouver des analogies avec l'invention de l'écriture en se disant que quand l'écriture a été inventée ça a bouleversé les rapports entre les humains qu'on faisait parler des gens qui étaient morts et que ces gens-là qui étaient morts sous prétexte qu'ils étaient plus influents continuaient à nous influencer maintenant que donc il y a plein d'analogies je ne vais pas tout faire tous les points mais je pense qu'on pourrait trouver un exemple sur chaque point où la révolution industrielle avec ce qui se passe maintenant ce qui est en train d'évoluer maintenant est-ce qu'il y a une singularité avec cette révolution ou est-ce qu'on pourrait trouver des enseignements avec ce qui s'est passé avant ? Alors je vous remercie de votre question parce que bien sûr elle s'est posée à nous tous puisqu'on a commencé à se demander est-ce qu'on ne vit pas une évolution analogue à ce qui s'est produit dans le passé et bien sûr on peut relire le texte de Platon le Phèdre où il s'inquiète de l'apparition de l'écriture comme support externe qui est dommageable pour la présence que l'on peut avoir au monde et aujourd'hui bien sûr il y a des études qui sont assez récentes qui montrent que visiblement le numérique a des effets délétères à la fois sur nos capacités cognitives c'est-à-dire qu'on a une moins grande capacité de concentration ce qu'on appelle les multitâches cœur c'est-à-dire ceux qui font beaucoup de tâches en parallèle sont beaucoup moins bons pour se concentrer sur une tâche et ils sont même moins bons pour se concentrer sur plusieurs tâches en parallèle et puis on a vu non seulement des effets cognitifs mais des effets neurologiques c'est-à-dire que chez ceux qui font beaucoup de jeux en parallèle on voit qu'il y a des diminutions du volume de l'hippocamme donc il y a des choses qui sont extrêmement importantes mais donc pour revenir à vos questions je crois que c'est extrêmement important de regarder d'essayer de voir en quoi il y a des liens avec l'histoire par exemple dans le domaine industriel on parle de quatrième révolution industrielle aujourd'hui avec l'utilisation de capteurs disséminés un peu partout et donc de transformations dans les modes de production donc effectivement je pense qu'il y a des analogies et en même temps il y a des différences moi je vais vous donner un exemple ce qu'on appelle les big data vous savez que moi comme j'ai travaillé des littéraires j'ai voulu trouver une image et l'image c'est le contenu de la bibliothèque nationale de France peut-être qu'il y a l'équivalent la bibliothèque du congrès aux Etats-Unis ou ici le catalogue des livrets imprimés c'est 14 millions d'exemplaires et si on dit qu'un exemplaire c'est à peu près un million de caractères ce qui est déjà pas mal ça fait 14 téraoctets et 14 téraoctets vous voyez on a ça sur notre disque dur aujourd'hui alors maintenant on regarde Twitter et bien sur un mois Twitter je vous passe le détail mais ça produit à peu près une demi-bibliothèque nationale de France et le volume du web ça se compte en Etats-octets ça se compte en milliards de bibliothèques nationales de France donc effectivement c'est une information c'est vertigineux et bien sûr c'est une information qui n'est plus à dimension humaine c'est à dire qu'on n'était pas capable de lire les millions d'exemplaires de la bibliothèque nationale de France mais on pouvait quand même en avoir une idée tandis que là c'est beaucoup plus vaste et en même temps il y a beaucoup plus de déperditions donc ce sont des dimensions totalement nouvelles Est-ce que l'IA améliore notre liberté d'expression ? C'est la première question que vous avez posée dans le fond donc on a l'impression oui on a cette impression que l'IA améliore notre liberté d'expression parce qu'on peut plus parler on peut plus qu'avant par contre on se rend compte effectivement qu'il y a des mesures de censure qui se mettent en place et des mesures de censure nécessaires vous l'avez précisé d'ailleurs donc ce sont quand même de nouvelles formes de censure et en France vous avez parlé de la loi Avia et du Digital Service Act aussi qui sont des formes de censure qui se mettent en place on voit que Facebook aussi a des programmes de modération donc la liberté d'expression est quand même limitée à ce niveau là ensuite vous avez pris l'exemple d'Anna Rent en fait son explication sur les degrés d'activité donc vous avez mis en premier le labor le work et action pour essayer de comprendre un petit peu à l'intérieur des activités où est-ce que l'IA a transformé un petit peu nos activités donc au niveau du labor il y a eu la satisfaction des besoins on parle de satisfaction des besoins vitaux donc l'intelligence artificielle à ce niveau là elle se met pour nous aider dans le fond à satisfaire ses besoins donc il y a l'automatisation qui se met en place ensuite dans l'ouvrage et bien on voit qu'il y a la création quand même de nouveaux métiers donc l'IA change nos activités et pour la troisième fonction qui est l'action qui est l'action politique on voit effectivement que la technologie devient politique et puis donc vous l'avez vu après que c'est une question de souveraineté qui est en cause donc on revient sur la définition de la liberté qu'est-ce que la liberté dans le fond est-ce que c'est faire ce que l'on veut donc ça c'est l'autonomie de la personne vous avez parlé de la distinction entre liberty et freedom liberty qui serait plus comme une communauté qui se donne sa propre loi tandis que le freedom c'est plus une action solidaire donc c'est une façon d'être en société de façon solidaire donc est-ce que ces trois fonctions est-ce que ces trois formes de liberté sont présentes avec l'intelligence artificielle ou est-ce que sont réduites ou est-ce qu'on ne serait pas dans une forme justement d'asservissement alors donc on voit par exemple j'ai trouvé ça très intéressant quand vous avez dit qu'on est dans le monde de la carotte parce que on parle dans le fond de manipulation etc mais le terme de carotte est vraiment très visuel et je trouve ça très intéressant vous avez parlé aussi d'Elon Musk et ce qu'il met en place ce qui peut être effrayant aussi avec son image des abeilles ou cette collaboration mondiale de tout le monde ensemble qui peut nous donner des visions de frayeur parce que justement il va y avoir une tension entre les libertés et l'asservissement à l'intérieur de ces mondes là donc il ne faut pas oublier dans le fond que les activités de souveraineté ne passent plus aujourd'hui par l'état comme elles passaient par le passé et que les GAFAM prennent finalement possession de ce monde et de cette souveraineté et vous avez mentionné ce qui est assez important c'est qu'il crée des normes mais il ne passe pas par des lois donc c'est très important au niveau juridique au niveau éthique au niveau du droit de faire cette distinction entre normes et lois et quant à la solidarité vous avez expliqué qu'il y a une fragmentation maintenant dans nos sociétés donc on ne voit pas vraiment cette solidarité qu'on avait espéré que certains avaient espéré avec l'intelligence artificielle on voit plus une désagrégation et puis même vous avez dit que la notion même d'amitié est redéfinie donc j'ai hâte de voir quelle est cette nouvelle définition de l'amitié donc en définitive peut-on échapper à cet asservissement et bien je vous suggère d'aller lire le livre de monsieur Ganachia les servitudes virtuelles parce que je pense qu'il y a certainement de très très bonnes réponses dans son livre alors merci pour votre exposé merci pour votre expérience